Salut internet, c'est Alexis en S. Aujourd'hui je fais une vidéo un petit peu spéciale. Ce sera la première vidéo de ma chaîne secondaire. Donc ce que vous voyez en fond là, c'est ma chaîne principale. Vous pouvez aller jeter un oeil, je mettrai un lien dans la description. Donc pour la première vidéo de ma chaîne secondaire, je vais vous parler d'un truc vachement neuf. Je pense qu'on pense clairement avec 2-3 potes que c'est la grosse tendance de demain. Je sais pas si vous avez entendu parler de David Lafarge Pokémon. C'est un type qui couvre des boosters de cartes Pokémon. Qui fait vraiment, mais vraiment masse de vues. Et en fait, c'est cool, mais ça lui coûte de l'argent quoi. Je veux dire, il paye les boosters. Là, il y a Facebook qui a lancé un truc depuis quelques temps. On est hyper fan avec les copains. Ça s'appelle FakeM1. Et en gros, c'est gratuit. Presque tous les jours, je reçois un ou deux, une ou deux nouvelles cartes. C'est vraiment généreux. Donc je vais vous montrer. Là, je viens de recevoir un booster. Donc je vais aller l'ouvrir. Vous voyez, c'est là, ils apparaissent ici. Alors des fois, c'est juste des gens qui veulent être vos amis, bien sûr. Mais là, maintenant, je vais vous montrer la collection plus en détail d'abord. Parce que je veux d'abord observer ma nouvelle carte. Donc je clique. Voilà. Mia Barrette Choubride. D'accord. Très intéressant. Très intéressant. Donc ceci est une carte FakeM1. Voilà. Mia Barrette qui habite à Adelbaudon. Ah bah ça alors, mon canton d'origine. Comme c'est surprenant. Alors voilà, c'est en général des profils comme ça où il y a quelques caractéristiques au sujet de la personne. Quelques photos. Voilà. C'est en général pas très très documenté. J'ai pas encore compris comment marchait leur système de Pokédex pour améliorer, etc. Mais voilà. Donc ça, c'est ma nouvelle carte FakeM1. Je sais pas exactement ce qu'elle vaut encore. J'ai regardé plus en détail après. En tout cas, elle a quelques amis déjà. Donc ça, c'est toujours bon signe. Voilà. Donc je n'accepte pas l'invitation. Je préfère la garder dans ma collection. Voilà. Donc je vous disais justement, j'ai une connexion. Une collection, une petite collection de FakeM1. Je vais vous les montrer. Donc ça, c'est ma dernière carte. Mais j'en ai quelques-unes qui datent déjà pas mal. Et il y en a quelques-unes de vraiment chouettes. Donc homme et femme. De temps en temps, il y a un homme aussi dans le tas. Voilà, par exemple, celle-ci qui vient de Lausanne, comme moi. Elle est magnifique. C'est en magnifique FakeM1. Comme vous le voyez, il y a une centaine de personnes qui ont décidé de l'ajouter en amie. Il y a environ 190 personnes qui l'ont ajouté comme amie. Ça veut dire que c'est quand même en FakeM1 bien géré. Ça intéresse le monde. Ça alpague le client. Maintenant, sinon, bon, alors voilà. De nouveau, quelques photos. Comme d'habitude, toujours minimum trois. Sinon, c'est en compte FakeM1 beaucoup trop faible. Et voilà. Toujours par contre, alors le Pokédex, ça sert à remplir vous-même. Il manque, il n'y a pas beaucoup d'infos en général en dehors de la ville. Et voilà. Alors voilà, je vais vous montrer quand même encore un petit peu ma collection au complet. Donc, comme vous pouvez le voir, ça fait depuis un moment là que ces gens sont dans mon compte FakeM1. Il y en a vraiment beaucoup, comme vous pouvez le voir. Voilà. Maintenant, je vous le dis, j'en reçois deux à trois par jour. Donc, je continue ma collection. Je pense que ça va prendre de la valeur. Ah, voilà. Brigitte Drake-Gottlib, là. Ça, c'est un peu en FakeM1 high level. Bon, alors, bien sûr, c'est un peu triché. Il n'y a qu'une seule photo. Donc, ça, c'est... Voilà. Mais tout de même, douze amis. Voilà. Et je pense que, en fait, ce FakeM1 est en train de reperdre de sa puissance. La dernière fois que j'ai regardé, il était bien mieux classé. Qu'est-ce qu'on a encore ? Alors, voilà, voilà. On a encore ce FakeM1. Voilà. Ça, de toute beauté. Magnifique. Magnifique, FakeM1. Franchement. Alors, là, justement, on a trois photos. Le minimum requis. Et, comme d'habitude, le Pokédex à remplir. Que vous pourrez remplir vous-même. Voilà. Donc, ça, c'est aussi un très, très beau FakeM1. Je l'apprécie beaucoup. Et on a encore un que j'ai reçu dernièrement. Voilà. Ça, c'est un FakeM1 en version Love Doll. C'est une sorte de poupée gonflable. Voilà. Alors, là, vous pouvez voir, c'est un FakeM1 puissant. Parce qu'il y a quand même quatre photos au lieu des trois nécessaires. Étonnamment, uniquement 18 amis. Ce qui ne fait pas beaucoup pour un joli conte FakeM1 comme ça. Voilà. Donc, je pense que je referai des ouvertures de booster. Je ne vais pas en faire tous les jours, mais tous les deux, trois jours. Parce que, comme je vous ai dit, j'en reçois beaucoup. Maintenant, voilà, la vidéo commence à être un peu longue. Je vais vous laisser. Je vous conseille de commencer à collectionner aussi les FakeM1. Parce que je suis sûr que ça va prendre de la valeur. Là, je pense vraiment que c'est la nouvelle sensation web de l'année. Donc, n'hésitez pas en commentaire à poster vos expériences avec vos propres FakeM1. N'hésitez pas aussi à commencer une collection. Surtout, ne jamais accepter les invitations, mais pas les supprimer, les garder. Il y a quelque chose à faire. Je pense que... Ouais, je pense que c'est l'avenir. Je pense que David Lafarge va devoir commencer une reconversion. Salut à tous, c'était Alexis.